... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Et bienvenue donc à cette première conférence sur la technologie Froganz. Donc sur vos badges, vous avez bien Froganz Technology Conference 1. Et pour être encore plus précis, on a mis 0.1. Sur le petit panneau qui est à ma droite. Et tout ceci pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle. Donc le Panpeeper qui nous a ouvert ses portes. Et je remercie Béatrice Paré qui nous accueille pour cette première conférence. Et nous avons aussi une diffusion en streaming, en live, sur le réseau internet de la conférence ce soir et demain soir. puisque si vous l'avez remarqué au dos de vos badges, vous avez le programme. Et il se tient, la conférence se tient en deux soirées. Alors première conférence, le projet Froganz que nous sommes un groupe de personnes assez nombreux à porter, et bien existe depuis pas mal de temps dans son développement, dans sa genèse. Et pour autant, on a attendu le bon moment pour pouvoir faire la première conférence, c'est-à-dire le moment où nous sommes aujourd'hui relativement calés pour pouvoir lancer et dérouler le projet sur le réseau internet. Et la structure qui vous accueille ce soir, et bien c'est l'OP3FT, on va en parler. Et l'OP3FT est un fonds de dotation, c'est une structure juridique qui est à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Et donc vous n'assistez pas à un lancement de produit, je le dis tout de suite, mais vous assistez à un projet de long terme qui cherche à s'inscrire dans la durée sur internet. Et très souvent, avec Alexis Tamas, qui est ici présent, et avec qui nous avons démarré le projet il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, nous avons fait quelques, pardonnez-moi de ma familiarité, quelques bides retentissants lors de nombreuses réunions, parce qu'on nous demandait qu'est-ce que vous faites, nous développons une couche internet. Je peux vous dire que ça a laissé pantois, et en tout cas perplexe, pas mal de monde. Et on s'est rendu compte d'ailleurs nous-mêmes que ça nous dépassait à un moment donné, puisque les enjeux de faire quelque chose sous la forme d'un standard ouvert sur internet a des implications juridiques, techniques, que nous étions loin d'imaginer au démarrage. Alors, nous sommes dans cette première conférence. Je vais peut-être vous demander deux choses. La première, de l'attention, parce qu'on a envie de tout dire au départ, et puis finalement il a fallu faire des choix. Et je vais vous parler un petit peu de la répartition des thèmes que nous allons aborder sur les deux soirées. Ceci étant dit, nous allons ce soir plus parler de l'environnement, du contexte du projet Froganz, donc nouvelle couche sur le réseau internet. Et demain, nous allons avoir des thématiques un peu plus applicatives, plus focus sur l'utilisation. Et pourquoi avons-nous fait cette répartition ? Eh bien parce que l'expérience nous a montré bien régulièrement que si nous rentrions trop vite dans le sujet, les sites Froganz, à quoi ça sert, etc., eh bien nous ne pouvions pas remonter l'idée de présenter cette couche internet et qui est pourtant la base du projet. Alors le format, le format de la soirée, on a aussi beaucoup réfléchi avec l'équipe. Nous aurions pu vous délivrer des slides et des slides, des transparents, et puis vous délivrer notre petite connaissance, et puis après rester un petit peu là comme ça, planté sur cette scène où je dirais sans trop d'échange avec la salle. Et nous avons pris le parti d'avoir un mode assez interactif, et donc il va y avoir plusieurs types d'interventions ce soir. Alors nous allons déjà avoir un maître de cérémonie. Il est là, Jean-Manuel Rodriguez, et Jean-Manuel qui va animer la soirée, il va animer donc les débats, les interviews en fait, qui vont être d'abord de l'équipe de l'OP3FT. Puisque avec Alexis, lorsque nous avons pris le temps de faire ce projet, on s'est rendu compte très vite qu'évidemment, il nous fallait une belle équipe qui s'agrandit régulièrement, qui a des compétences de plus en plus incroyables, et donc ça nous semblait évident que la plupart des sujets soient abordés, traités par l'équipe. Donc ils sont là ce soir, et ils ont un magnifique mot-speaker sur le badge. Ensuite, nous avons des invités, qui peuvent prendre la parole ce soir. Alors je crois que j'ai aperçu Sébastien Bachelet, qui est au fond de la salle, et Sébastien Bachelet est membre du conseil d'administration de l'ICAN, et membre du conseil d'administration de l'AFNIC. On va vous expliquer tous ces acronymes, je vous rassure, je ne le ferai pas maintenant. et il va intervenir ce soir. Demain, je vais en parler avec la suite du programme, nous avons d'autres interventions. Ensuite, je vais vous parler un petit peu, je ne sais pas si la lumière vous permet de voir un petit peu les différents types de thèmes que nous allons aborder. Je vous propose de les parcourir rapidement ensemble, parce que nous n'allons pas projeter un plan sur l'écran. Donc en fait, Alexis, ici présent, va rapidement nous éclairer, et ce sera un overview sur ce qu'est la technologie FROGANZ. Julie, qui est notre responsable juridique, va dire quelques mots sur l'OP3FT en tant que fonds de dotation technologique français. Jean-Emmanuel, qui était gourmand, voulait et animer les débats, et aussi faire une partie de présentation, donc il va nous parler un petit peu de la façon dont l'OP3FT mène le développement de la technologie FROGANZ, avec, à cette occasion, l'intervention d'un certain nombre de membres de l'équipe technique, que je remercie également. Et puis, Thomas Panot va nous parler de l'environnement juridique que nous avons mis en place au service de tous les utilisateurs, puisque l'ambition, c'est bien de faire une technologie accessible à tous, et enfin, nous allons, Sébastien Bachelet va venir nous apporter un éclairage et nous présenter, donc, de son point de vue, ICANN et le sien également, un petit peu la façon dont les organisations sur Internet s'organisent, et la gouvernance également. Et ensuite, nous aurons un éclairage de Jérôme Delacroix, qui, chez nous, est en charge des coopérations internationales et qui revient d'une mission, il y a quelques mois, en Chine, et pour laquelle on a envie de partager deux ou trois informations avec vous. Ce soir, donc, c'est vraiment l'environnement du projet qui est présenté. Donc, il y a des sujets assez juridiques, également, parce qu'il nous semble très important de vous les montrer maintenant, de vous les présenter maintenant. Demain, cette conférence, elle est faite pour être en deux parties. Demain, donc, nous avons Stéphane Van Gelder, pardon, je vous vois là. Stéphane Van Gelder, qui a une fonction à l'ICANN, actuellement, de président du comité des dominations, de l'ICANN, si je ne dis pas de bêtises, qui est ambassadeur du projet Frogan, et qui va, donc, nous dire pourquoi la technologie Frogan est importante. Ensuite, Alexis réinterviendra pour être un peu plus focus utilisateur et nous expliquer, nous parler de la façon dont on peut créer et publier un site Frogan sur Internet. La thématique suivante va vous présenter les réseaux et les adresses Frogan, ce sont les nouveaux identifiants internationaux qui permettent de faire fonctionner et d'accéder au site Frogan sur le réseau Internet. Et nous aurons une intervention suivante que Julie, dont je viens de parler ce soir, que Julie reprendra, pour vous parler du point Frogan. Là aussi, je laisse le mystère planer. Un nouveau GTLD pour sécuriser la couche Frogan, puisque nous avons la chance d'avoir eu la délégation il y a quelques semaines de l'ICANN, donc le régulateur de l'Internet, pour pouvoir obtenir et gérer ce point Frogan sur le réseau Internet qui va sécuriser la technologie. Enfin, nous aurons une intervention de Romuald qui va nous parler de la prochaine étape du projet qui est en cours également, qui est la période d'enregistrement prioritaire pour les titulaires de marques, puisque dans un système comme le nôtre, il faut commencer par, c'est un usage aussi un petit peu dans l'Internet, par ceux qui ont des droits et comme nous ouvrons beaucoup de perspectives, nous avons un devoir, je dirais, que nous faisons statutairement d'information au nom de l'Intérêt général, ce que Romuald a commencé il y a quelques semaines, voire quelques mois. Mathieu Veil, pardon, merci, Mathieu Veil qui est directeur général de l'AFNIC qui interviendra pour nous parler de sa vision en fait qui est opérateur technique du point Fregans. Voilà, quelques petites choses sur le plan technique, donc nous sommes, il y a des interprètes qui sont derrière vous ce soir et qui donc traduisent en direct donc la conférence. Si je ne me suis pas trompé, je crois qu'il n'y a que des interventions en français ce soir, donc ceux qui veulent une traduction en anglais, il y a des casques qui sont près de la porte là et il y a un canal, je crois, Jean-Emmanuel ou Tom qui est le 4 pour la conférence en français et le 5 pour la conférence en anglais. Cette conférence, elle va être, outre le fait d'être diffusée donc en streaming sur Internet actuellement, elle est aussi sur Twitter et Tom McKenzie ici présent se charge de l'animation de la conférence sur Twitter et on peut la rejoindre en suivant avec le hashtag Froganz tout simplement. Pour terminer, je vous demanderai donc de l'indulgence pour cette première conférence et deuxièmement, vous souhaitez une excellente soirée et passer la parole à Jean-Emmanuel. Et Jean-Emmanuel qui me fait un signe pour me dire qu'il y a aussi des buffets, donc le pan cooker qui est avec le pan piper qui nous reçoivent ici. Nous avons prévu quelques amuse-bouches et vous n'hésitez pas, c'est le format, il n'y a pas de pause réellement au long de la conférence donc nous vous proposons et ça ne choquera personne d'aller picorer quand vous le souhaitez et boire un verre quand vous le souhaitez entre deux présentations. N'hésitez pas à vous lever et à vous restaurer. Voilà, je vous souhaite une excellente conférence et je passe la parole à Jean-Emmanuel Rodriguez. Merci beaucoup. Merci.